... Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 0012. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Bonjour à tous. Je demande grâce à Notre-Dame des Lourdes de guérir mon frère Dominique. Si vous priez, Vierge Sainte, Notre-Dame des Lourdes, priez pour nous. Je souhaite qu'on passe à ma femme Catherine particulièrement, qui est morte il y a un an. Merci. Vierge Marie, je te confie une jeune famille qui vient de perdre leur petit garçon, Louis. Viens les entourer de ta tendresse maternelle en ces jours difficiles. Merci, Vierge Marie. Notre-Dame de Lourdes, pourriez-vous prier pour Gérard, un malade qui vient d'être hospitalisé avec un infarctus. Pour Marc, qui souffre beaucoup, pour des malades et des défunts. Merci, Notre-Dame de Lourdes. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Qu'il soit un comme nous sommes un, nous dit Jésus aujourd'hui dans l'Évangile. C'est sa prière depuis sa mort et sa résurrection. Frères et sœurs, amis pèlerins de Lourdes, bienvenue. Et vous qui nous rejoignez par la radio, la télévision, la chaîne KTO ou l'Internet, prions ensemble notre chapelet avec Marie pour l'unité dans nos vies, dans l'Église, dans nos communautés. Prions pour les malades, pour les personnes qui cherchent un sens à leur vie. Et prions pour tous ceux qui se confient à notre prière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions pour notre Pape François. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre fin de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos ficheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos ficheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos ficheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Dans le Père et au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère glorieux, la résurrection du Seigneur. Dans le livre des actes des apôtres, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus, debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. » Le chrétien, à l'exemple de Saint-Étienne, est un homme qui vit les yeux fixés sur le Christ ressuscité. Il sait que le mal, les épreuves en tout genre et la mort même ne sont pas le dernier mot de nos vies. Sur la croix de Jésus, la mort est morte. Prions pour vivre de la résurrection du Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre fin de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine et de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine et de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine et de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine et de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine et de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine et de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine et de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine et de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine et de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine et de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il a été au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère glorieux, l'ascension du Seigneur, au livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait, « Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Le Christ, monté au ciel avec notre humanité, nous donne de vivre de son Esprit Saint, de la puissance de sa résurrection, pour faire vivre le monde du salut qu'il a obtenu sur la croix et au tombeau. Prions pour témoigner de la puissance de notre baptême. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos fiches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos fiches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos fiches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos fiches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos fiches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos fiches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos fiches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos fiches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos fiches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos fiches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme l'aïe qui est au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles et des siècles. Amen. Troisième et mystère glorieux, la Pentecôte, au livre de l'Apocalypse. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ! » Celui qui entend qu'ils disent « Viens ! » Celui qui a soif qu'ils viennent, celui qui le désire qu'ils reçoivent l'eau de la vie gratuitement. De l'Ascension à la Pentecôte, les apôtres sont fidèles à la prière avec Marie. Jésus leur a promis comme à nous son Esprit Saint sans lequel nous ne pouvons être chrétiens et témoigner de Jésus. Prions pour que l'Église vive en ces jours d'intenses attentes une grande Pentecôte qui la rende missionnaire de la miséricorde. Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres et chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres et chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres et chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres et chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres et chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres et chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres et chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres et chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres et chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres et chers, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il a été au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, dans l'Évangile de Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi, « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » La Vierge Marie n'a jamais fait qu'un avec son Fils dans la moindre de ses volontés. Aucun péché ne pouvait empêcher la glorification de tout son être avec son Fils dans le ciel. C'est pour elle la plénitude de son unité avec son Fils. Prions avec Marie pour l'unité des Églises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre grâce au jour. Pardonne-nous nos offenses. Romme-nous, pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est béni. Le Seigneur est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était et au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la Vierge Marie, de l'Évangile selon saint Jean. Et moi, dit Jésus, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Marie, Mère et Reine de l'univers, Mère de l'Église, nous accompagne de toute sa puissance de Mère pour que nous marchions dans l'unité avec Jésus. Elle secoue également tout homme de bonne volonté pour le conduire à son Fils. Prions aux intentions de la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria, Padre, et Fille, et Spiritus, et Sancto, secuterat in Principio, et nunc et semper, et in sécula, seculerum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur, nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi, dans la gloire. À la prière de la bienheureuse Vierge Marie, ta mère et notre mère, fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous, jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, nous te le demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avec cette bénédiction qui achève notre chapelet, je bénis aussi tous les objets religieux que vous avez l'intention de faire bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Dame de Lourdes, Notre Dame du monde entier, Ô Marie conçue sans péché, Saint Joseph, Sainte Bernadette, Saint Michel-Archange, tous nos Saints-Anges gardiens. Priez sur nous. Vierge, Sainte Dieu, t'as choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce, nous t'acclamons Ave, 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 Maria. Ave, 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 ave Maria. Merci, frères et sœurs, d'être venus nombreux pour prier ce chapelet avec Marie. Je vous invite maintenant à un petit moment de méditation. Comme Bernadette avec Marie, elle a passé du temps, pas seulement pour prier le chapelet avec la Sainte Vierge, elle a passé un peu de temps avec la Sainte Vierge pour être catéchisée, pour recevoir le catéchisme. Alors vous allez me dire, mais la Sainte Vierge, elle n'avait pas le catéchisme de l'Église catholique. Et Bernadette, elle ne savait ni lire ni écrire. C'est bien pour ça que la Sainte Vierge lui est apparue, pour lui donner un bel enseignement sur son fils Jésus. Alors je vous dresse, si vous voulez bien, on va prendre dix minutes, un quart d'heure, ensemble, pour contempler la grotte de Massabielle. Regardez cette grotte qui est devant vous. « Rien n'est ici par hasard. La Sainte Vierge n'est pas apparue là-bas sur la prairie. Elle n'est pas apparue au mont Béhou. C'est la montagne qui est derrière. Elle n'est pas apparue sur le mont des Espelugues, là où il y a le chemin de croix. Elle est apparue ici, à la grotte que l'on appelle, en bigorre, la grotte de Massabielle. Massabielle, dans le bigourdant, ça veut dire la mauvaise roche. Alors, que veut dire le fait que Marie soit apparue ici ? Qu'est-ce qu'elle est venue nous dire ? En plus, ce trou creusé par la rivière qui est le Gave de Pau, qui est une rivière de montagne, donc ce trou a été creusé par les crues du Gave. On a réussi à le reculer pour que vous puissiez être tranquille, et moi aussi avec vous, devant cette grotte. Mais de temps en temps, le Gave, il va envahir la grotte. On a eu ça il y a quelques années, là il y a 2-3 ans. Et c'est très compliqué pour les responsables du sanctuaire. La Sainte Vierge ne leur a pas facilité le travail, parce qu'il y aura encore d'autres crues. La nature reprend toujours ses droits. Alors, on a imaginé maintenant des ponts avec des leviers, qui fait qu'à la prochaine crue, hop, on lève le pont. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre des murs, des murs anti-inondation. Sainte Bernadette, pareil. Enfin, vraiment, j'ai envie de dire à Notre-Dame, sauf le respect que je lui dois, vraiment, Sainte Vierge, tu n'as pas choisi un lieu confortable. Pourquoi tu nous as mis dans un trou de misère ? Pourquoi tu nous as invité à te rejoindre dans un trou où il fait froid ? Aujourd'hui, ça va. Mais c'est très humide. Et en plus, tu as invité Bernadette dans ce trou au mois de février. Alors, en février, ici, au bord du Gave, j'ai eu beaucoup d'admiration avec tous les serviteurs du sanctuaire pour les ouvriers qui ont fait le pont, là. C'est quand ils ont travaillé en plein hiver, dans l'humilité du Gave, dans l'humilité de la bigorre, dans l'humilité du lieu. Vraiment, Marie, ce n'est pas confortable, ta grotte. Pourquoi ? Et pourtant, regardez, on y vient toujours aussi nombreux. C'est extraordinaire. Le lieu, il nous attire. Voyez tous ces bons pèlerins, là, ils viennent toucher le rocher. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Toucher une pierre. Et pourquoi ? Il n'y en a pas d'autres des pierres ailleurs ? Parce que la Sainte Vierge est apparue ici ? Eh bien, oui. Marie, elle est apparue dans un trou de misère, à une petite fille qui était pleine de misère. Une petite fille qui souffrait, Bernadette, de la maladie de l'asthme, conséquence de la grippe espagnole qui avait sévi dans tout le pays. Une petite fille qui n'avait pas à manger, qui avait faim, et qui venait justement ici ramasser quelques morceaux de bois pour le vendre au marché et avoir droit à un petit quignon de pain qui n'arriverait même pas à remplir son estomac et à satisfaire sa faim. Et nous qui nous plaignons tout le temps alors que nous avons tout pour manger. Voilà. Marie est apparue ici pour nous dire ce que toute la Bible nous dit. Vous prenez toute la Bible, toute l'histoire d'Israël et de l'Église. Qu'est-ce que nous dit Marie ici ? Ce que Dieu nous dit à travers toute l'histoire de la Bible, toute l'histoire des patriarches, des prophètes, toute l'histoire de Jésus, toute l'histoire de l'Église. Qu'est-ce, quel est le fil rouge de cette histoire dont nous sommes les héritiers, dont nous sommes tous des enfants légitimes, enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, des patriarches, fils de l'Église, enfants de lumière. La première parole de Moïse au Mont Sinaï qu'il a reçue de Dieu. Écoutez bien, les amis, il ne faut pas oublier ces choses-là, on doit les savoir par cœur. La première parole de Dieu au patriarche Moïse. « J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple. Va, dit Dieu à Moïse, je t'envoie pour les sortir de l'esclavage de l'Égypte. J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple. Le Dieu qui se révèle à Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est ce Dieu qui regarde tous les enfants que nous sommes à travers d'abord Israël qui a été choisi le premier, mais le premier pour nous tous, à travers l'Église qui est un mystère pour le monde entier, un sacrement pour le monde entier. C'est Dieu qui dit « J'ai vu la misère de mes enfants et je ne veux pas qu'ils restent dans cette misère. Je ne veux pas, je ne les ai pas créés pour la maladie, pour la souffrance, pour la guerre. Je les ai créés pour la joie, je les ai créés pour qu'ils soient heureux. » Alors, vous comprenez, le fil rouge de toute l'histoire d'Israël et de l'Église, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. La miséricorde. Prenez le mot tel qu'il se prononce, vous le coupez en deux, vous avez le mot « misère » et vous avez le mot « cœur ». Dieu met notre misère dans son cœur pour nous soulager de notre misère. Qu'est-ce que Marie fait ici ? Elle vient soulager la misère de Bernadette. Oh ! Elle ne vient pas d'abord lui apprendre à travailler pour avoir du pain. elle ne vient même pas lui apprendre à lire et à écrire. Quand Bernadette présentera un écritoire à la Sainte Vierge parce qu'il y avait des dames qui lui disent « demande-lui son nom, qu'elle l'écrive » et Marie dira « ce n'est pas nécessaire ». En plus, la pauvre petite Bernadette, si elle l'avait eu écrit, elle n'aurait pas pu le lire. Alors Marie dit « non, ça c'est pas pour toi, enfin pas pour maintenant ». On va parler tous les deux et qu'est-ce que Marie apporte à Bernadette ? Tout l'amour du ciel. Tout l'amour du ciel qui va rendre Bernadette responsable de sa vie et qui, si nous, nous accueillons aussi cet amour du ciel, nous allons devenir responsables de tout ce que Dieu a fait quand il nous a créés, tous les talents qu'il nous a donnés pour qu'à notre tour, nous aimions et nous luttions contre la guerre, contre le mal, contre la souffrance. Dieu ne veut pas la souffrance de son peuple. J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple. Alors, dans la Bible, Dieu a donné à Israël.